Qu'est-ce que j'étais dans la toilette? Je n'ai pas de frère, je n'ai pas de soeur, j'ai été adoptée en plus. Là, elle venait de perdre l'amour de sa vie. Mon père, c'était un homme qu'elle aimait tellement qu'elle avait 53 ans, elle, quand il est partie. Elle a vécu jusqu'à 80, puis elle ne s'est jamais remariée, elle n'a jamais eu de chum, parce qu'elle aimait trop mon père. Vous vous rendez compte de l'histoire d'amour? Puis moi, si j'étais partie, elle était seule, ça tombait noir noir dans sa vie. Je l'ai vue avec le son, puis je me suis dit « Ok, mais même si tu souffres, même si ça fait mal, mets ça sur la glace pour que tu souffres, tu n'as pas le droit de se faire mal comme ça. » Puis c'est liéseux, parce que je ne sais pas s'il avait déjà pensé à partir, mais quand on pense à partir, on se dit tout le temps, « On rigote sur la du monde où ça te montre ça, c'est liéseux, là. » Moi, j'ai pensé à ça, je me suis dit « Qu'est-ce que ça fait au monde que je m'en aille? » Là, le fond, tu sais, je rase les mains avec mes grands cheveux longs, mes manteaux longs. « Qu'est-ce que ça fait au monde que je m'en aille? » Mais quand tu t'en aperçoives, quand tu fais un geste, puis que tu en parles au monde que ça ne va pas bien, c'est là que tu te rends compte qu'il y en a plein de monde qui t'aime. « Qu'est-ce que ça fait au monde? »